Si la vidéo que vous regardez vous plaît, vous abonner et sélectionner toutes les notifications augmentera la notoriété de la chaîne et permettra de financer les prochains épisodes. Merci d'avance. Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'info. Aujourd'hui nous allons parler du système Sentinelle de Tesla sur un smartphone, des déboires du constructeur automobile Nikola Motors et de la présentation de la Volkswagen ID.4. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, veuillez consulter le chapitrage juste sous la vidéo ou en description. Le 24 septembre 2020, la société Ring annonce une nouveauté destinée au Tesla. Quel rapport entre Tesla et cette filiale d'Amazon dédiée à la sécurité de l'accès de votre maison ? Les modèles S, 3, X et Y sont équipés d'un système de caméras permettant de surveiller les abords et parfois l'intérieur de votre voiture. Le système appelé Sentinelle se déclenche aux menaces et enregistre les images sur une clé USB ou un disque SSD branché sur l'un des ports USB de la voiture. Ring a développé un boîtier qui collecte ces données et les transmet à votre smartphone via Wi-Fi ou une connexion mobile au débit optionnel. D'un prix de 200$ US hors taxe, le dispositif est loin d'être donné mais permet aux anxieux d'avoir un œil sur leur voiture quel que soit le moment de la journée. Le prix de l'abonnement pour la connexion mobile n'est pas connu au moment où je tourne cette vidéo. Ring ne précise pas si le système est compatible avec toutes les Tesla équipées du Sentinelle ou simplement celle qui autorise l'enregistrement sur clé USB. En effet, il existe des modèles plus anciens qui disposent des 8 caméras du mode Sentinelle mais qui n'enregistrent pas sur USB et leurs propriétaires doivent demander les vidéos par mail à Tesla en cas de besoin. C'est le cas de ma Model S. Le produit est pour l'instant réservé aux Etats-Unis. Voilà qui pourrait donner des idées à Tesla. Relier l'application de la voiture à son flux vidéo serait une bonne idée incitant d'autant plus de clients à s'abonner à la connexion premium Tesla. En plus du trafic en temps réel, de la carte satellite et de Spotify premium dans la voiture, cette fonction, coûtant 9,99€ par mois en France, serait d'autant plus désirable. De plus, cette fonction ne demanderait aucune modification à la voiture qui pourrait en être équipée directement par une simple mise à jour à distance. C'est une idée peut-être à soumettre à Elon Musk sur Twitter. Le 10 septembre 2020, le fonds d'investissement Hindenburg Research publiait un rapport accablant dénonçant une fraude massive au sein du constructeur automobile Nikola Motors. Ce dernier est bien connu pour être un des plus sérieux concurrents de Tesla. Si la firme d'Elon Musk mise sur les batteries, Nikola Motors mise sur les piles à combustible fonctionnant à l'hydrogène. Ce que l'on sait moins, c'est que cette technologie hybride sert de base à un pick-up haut de gamme conçu pour marcher sur les plates-bandes du Cybertruck si cher à Elon Musk. La veille de l'annonce fracassante qui nous occupe, GM annonçait une prise de participation au capital de Nikola Motors de 11% pour un montant de 2 milliards de dollars. Le cours de l'action chute alors et Nikola Motors réfute les accusations d'Hindenburg Research alléguant que le fonds d'investissement est un short-seller, donc qu'il gagne de l'argent sur la baisse des actions et qu'ils ont tout intérêt à véhiculer de fausses informations. Je vous mets un lien vers ma vidéo sur le fonctionnement de ce mécanisme boursier en description et dans les fiches. Hindenburg Research contre-attaque en dévoilant au public un dossier d'enquête extrêmement solide et bien étayé. Entre autres accusations, le prototype du camion à hydrogène présenté par Nikola Motors dans une vidéo en 2017 roulait sur son propre élan dans une pente. Il avait été lâché d'une colline et la gravité avait fait le reste. Le camion était dépourvu de systèmes de propulsion fonctionnels malgré ce que laissait entendre le constructeur. Nikola Motors n'a pas contesté le fait mais usé d'une pirouette sémantique en déclarant qu'il n'avait jamais affirmé que le camion roulait grâce à son propre moteur. La SEC, gendarme de la bourse américaine, s'est saisie du dossier et ouvre une enquête officielle, aussitôt suivie d'ailleurs par le ministère américain de la justice. Sentant le vent tourner, Trevor Milton, fondateur et patron de l'entreprise, démissionne et se voit interdire tout commentaire sur l'affaire par la nouvelle direction. Parti avec un joli parachute doré, il y a fort à parier qu'il fera profil bas et laissera passer au l'orage. On peut penser que Nikola Motors serait à l'article de la mort si General Motors n'avait pas investi autant d'argent, très peu de temps avant l'affaire. On est d'ailleurs en droit de se poser la question suivante. Lorsqu'un rapport tel que celui d'Hindenburg Research est en passe d'être publié, les rumeurs vont généralement bon train dans les milieux financiers. Des bribes d'informations circulent et tout bon chef d'entreprise se doit d'être à l'écoute de ces rumeurs pour retarder un éventuel investissement pour ne pas se retrouver dans un traquenard. Soit GM a manqué de clairvoyance en ignorant totalement les informations qui circulaient sous le manteau, soit ils le savaient et leur investissement a eu pour but de sauver la startup à la dérive. Il y a fort à parier que l'affaire se poursuivra dans les prochaines semaines avec des coups de part et d'autre, mais qu'au final Nikola Motors et Trevor Milton s'en tireront avec une petite tape sur les doigts de la part de la SEC et peut-être une petite amende. Contrairement à Tesla qui aurait eu beaucoup à perdre face à la SEC, Nikola Motors a le soutien de l'industrie du pétrole. Et pour cette dernière, ainsi que pour les constructeurs traditionnels, GM en tête, l'hydrogène est le seul moyen de contrer la montée des voitures électriques. Ce carburant présenté faussement comme écologique et symbole d'avenir doit perpétuer le modèle économique du pétrole et garder les clients captifs d'un carburant qui rapporte des milliards de dollars chaque jour. Ainsi les états et leurs instances, même celles qui sont censées être indépendantes comme la justice, subissent des pressions énormes de ces gros capitaux qui dépendent de cette manne financière. C'est pour cela selon moi que Nikola Motors va survivre et continuer à perpétuer la chimère de l'hydrogène sans avoir produit le moindre véhicule ni prouver la possession de la moindre technologie innovante. Affaire à suivre de près. Le 23 septembre 2020, Volkswagen présente son nouveau SUV ID.4. Comme l'a fait Tesla avec son modèle Y dérivé du modèle 3, cette nouvelle itération de la plateforme électrique modulaire MEB reprend le style et une part importante des pièces de l'ID.3. Dotée d'une batterie de 77 kWh maximum, sa motorisation dispose de plus de 204 chevaux lors de son lancement. La vitesse de pointe est limitée à 160 km heure et le 0 à 100 est parcouru en 8 secondes 5. Ce qui n'est pas mauvais en soi pour un SUV. Propulsion comme l'ID.3, Volkswagen annonce des capacités de tout terrain liées à sa garde au sol plus élevée. Le communiqué de presse précise toutefois qu'il s'agit de « gentle off-roading », donc uniquement sur des chemins carrossables. Ne vous voyez donc pas plonger l'ID.4 dans la boue comme un Land Rover. Plus vaste que l'ID.3 avec une longueur de 5,48 m, ce nouveau SUV sera plus habitable avec également un coffre de 543 à 1575 litres. En raison de sa taille, l'ID.4 se contente de 520 km d'autonomie WLTP malgré une aérodynamique correcte et un CX de 0,28. Au rayon des commodités pratiques, le haillon sera électrique sur la version de lancement, le toit peut être équipé de barres de portage, mais surtout, et c'était attendu par les Européens, disposera de possibilités de traction. Les aficionados du jardinage et du bricolage seront ravis. La voiture dispose bien entendu d'une connectivité équivalente à celle de sa petite sœur et disposera également de l'application WeCharge. Pour les grands trajets, l'ID.4 pourra recharger sur les bornes rapides en combo CCS à 125 kW maximum, comme sur un réseau Unity par exemple. Ironiquement, le terme « charge » en anglais signifie « charger », mais aussi « facturer ». Intitulé son système de recharge « nous facturons » prête à sourire lorsque l'on connaît les tarifs du réseau Unity, dont Volkswagen est partie prenante. Comme je l'avais dit en début d'année, l'ID.3 et ses dérivés sont les produits à suivre en Europe cette année. Et la mise en production de ce SUV démontre bien une volonté du constructeur allemand de ne pas se laisser distancer par Tesla, mais aussi par les constructeurs chinois qui annoncent tous ou presque une arrivée sur le marché européen. C'en est fini pour cet éclair d'info, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à faire vivre l'espace commentaire, mais toujours dans le respect et la politesse. Merci d'avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo et mardi prochain pour le prochain éclair d'info. Faites bonne route, portez-vous bien, ciao, merci.